Comment lire un texte philosophique? Parlant de la lecture, l'illustre François Rabelais disait, en s'adressant au lecteur de son roman intitulé Gargantua, « Il faut ouvrir le livre et soigneusement peser ce qui y est déduit, puis, par curieuses leçons et méditations fréquentes, rompre l'os et sucer la substantifique moelle. » François Rabelais, au fond, faisait une comparaison. La lecture s'apparente à un repas, et pour le savourer pleinement, il faut jusqu'à sucer la moelle des os. C'est une image culinaire un peu vieillotte, mais on comprend qu'il faut, grâce à une lecture attentive et à des réflexions approfondies, parvenir à trouver ce qu'il y a d'essentiel et de profond dans un texte, parvenir à en tirer la substantifique moelle. Ce que disait François Rabelais nous renvoie à une interrogation importante. Comment lire? Non pas, bien sûr, comment enchaîner les lettres en des suites de mots que nous lisons à voix haute, mais plutôt comment comprendre ce qui est dit. Comment comprendre pour vrai, pour de vrai, en profondeur. Il existe de nombreuses formations, de nombreuses techniques pour apprendre à lire à peu près n'importe quel texte. Des experts, toutes sortes de spécialistes se sont penchés sur la question et ont développé des stratégies pour muscler notre capacité à lire des textes et à en tirer un maximum. Si vous êtes étudiante ou étudiant, il se peut que votre institution d'enseignement offre des ateliers visant à vous aider à lire des textes. Informez-vous. Je ne veux pas prendre la place de ces formations qui ont été développées par des experts sur la question. Ce que je veux, c'est vous donner des informations sur la lecture de textes philosophiques. Les formations dont je parlais il y a un instant portent sur la lecture en général. Mais force est de constater qu'on ne lit pas un texte philosophique comme on lit un texte littéraire. Un texte scientifique, par exemple, un article portant sur la biologie. On ne lit pas un texte philosophique comme on lirait un appel d'offre du gouvernement. Chaque type de texte comporte ses difficultés, son rythme, son tempo, etc. Je veux vous donner un exemple de lecture philosophique qui va reprendre certaines des stratégies qu'on donne dans les formations sur les lectures, mais je vais insister sur certaines d'entre elles seulement, au nombre de cinq, cinq étapes qui me paraissent tout à fait essentielles. Je veux dire, lire, relire, aplanir les difficultés reliées au vocabulaire, questionner, c'est-à-dire bombarder le texte de questions, et enfin reprendre le texte dans ses mots. Je veux surtout, à travers toutes ces étapes, vous donner un exemple de lecture philosophique en action. Vous montrer comment moi ou d'autres collègues professeurs de philosophie pourraient prendre à bras-le-corps un texte et essayer de le décortiquer, de le comprendre, de comprendre vraiment ce qui est dit. Nous allons lire un philosophe français du 20e siècle, j'ai nommé Alain, de son vrai nom Émile-Auguste Chartier. Nous allons lire un extrait d'un des très nombreux articles qu'il a publiés dans la presse sous le nom de « Propos ». Le « Propos » en question que nous allons lire, dont nous allons lire un extrait, s'intitule « Penser, c'est dire non ». Il a été ensuite publié dans un recueil intitulé « Propos sur les pouvoirs ». Mesdames, Messieurs, je vous invite à cliquer ici pour commencer la lecture.